Chris se souvient encore de son ami Elie, tué par des chiens. Parti pêcher du poisson dans une cour en chantier située à plus de 500 mètres de leur domicile. Ils se font attaquer par trois chiens, des belges allemands. J'étais dans le corotérin, j'ai attrapé le poisson et puis les chiens, ils sont venus. C'est ça, on a fui. Et puis l'autre, il est tombé. Quand il est tombé, ça, les chiens l'ont mangé et puis il n'en a lancé caillou. Et puis il n'est pas parti. Dévastée, la famille du petit Elie, qui n'avait que 8 ans, revient sur l'effet. Le matin, il est terminé, il a ses habits, il est parti, ma chère, ma belle, plus que sa maman ne veut pas nous. Une heure du temps, je vois mon petit-fils qui est arrêté là-même, le fils de mon grand-frère. Il courait en pleurant, il vient tout, il tente de trembler même. Il vient et il dit non, il est en train de manger, Elie, qu'il est mort. Mon grand-frère dit bon, c'est que lui, il s'en va voir. Donc il a pris sa machette, il est parti. Quelques minutes après, il revient, il vient en pleurant. Qu'il est mort, mais où il est couché là ? Lui, il ne peut pas le soulever. Moi, il dit bon, moi je vais aller. Moi, je suis arrivé même à côté du corps. Je voulais même le retourner. Donc mon grand-frère dit non, il ne faut pas le toucher. Comme les corps habillés ne sont pas revenus, il ne faut pas encore le laisser à sa place. Elie est un enfant innocent. Ils sont allés jouer. Le chien l'a mangé. Qu'est-ce qui est pour que demain, il ne va pas mourir nos enfants ? Envers la justice, les enfants les plus petits, jusqu'à un enfant de 5 ans, ne peut pas manger, ne peut pas dormir. Où on va avec ? Nous nous rendons à l'endroit où s'est déroulé l'horreur. Sur le lieu, nous trouvons des chaussures et les poissons pêchés par les enfants le mardi dernier, le jour fatidique. J'étais à la maison et mon fils avait m'appelé et dit, ah, papa, Elie est mort. Du coup, on arrive, l'a fait coucher devant la porte. Mais ils nous ont dit que l'affaire était sûr qu'on a dit non. En cas, j'ai leurs chaussures, on a j'ai les chaussures, quand on arrive ici, on ne voit pas des chiens là. Plus, les enfants, les chiens ont du sang. C'était le mardi. On a dit, bon, c'est ici, le chien a pris l'enfant jusqu'à l'autre côté. Au domicile du propriétaire des chiens, nous ne trouvons personne. Une fois sur place, une scène irréaliste nous attend. Cinq chiens morts, sans tête. Selon des témoins, le propriétaire des chiens a été arrêté par la police.